N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, tu l'as vu dans l'éthique, c'est une autre vidéo informative. Ici, on vous montre comment obtenir une bourse d'études en France. La vidéo précédente, c'était comment demander une bourse d'études en France. Maintenant, c'est comment obtenir cette bourse d'études là. Alors, comme je le dis toujours, on se lance dans le domaine des bourses d'études. On se met à demander des bourses, envoyer les CV et tout, n'importe où et n'importe comment, sans savoir, n'est-ce pas, comment ça se passe. Quelle est la procédure concrète qu'il faut suivre ? Donc, cette vidéo, elle a vocation à vous donner les outils pour vous informer de façon à ce que quand tu te lances, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Donc, aujourd'hui, je te montre comment obtenir une bourse d'études en France. Bien, si tu es nouveau, si tu es nouveau sur la chaîne ou alors tu passais par là, sur cette chaîne, je te parle des bourses d'études, des opportunités à l'étranger. Par opportunités, j'entends bourses d'études comme j'ai déjà dit, offre d'emploi, opportunités d'emploi, tout ce qui est opportunités à l'étranger. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'on publie une vidéo et à regarder en description de cette vidéo, tu vas trouver les liens vers les autres vidéos qui ont déjà été postulées, qui présentent, n'est-ce pas, ces opportunités-là. Alors, cela étant dit, pour ne pas perdre le temps, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, les amis, comme d'habitude, nous sommes sur le site de Bourse en France. Ce qui n'est pas Bourse en France, c'est ce site-là où on peut prouver les informations qualitatives, n'est-ce pas, en ce qui concerne les bourses d'études. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est comment obtenir une bourse d'études en France. Alors, nous vous invitons à répondre à la question, comment obtenir une bourse d'études en France. On dit, si vous voulez étudier en France sans payer des frais d'inscription et des frais de scolarité, vous devez avoir une bourse d'études en France. Alors, en plus, les démarches à suivre sont simples et faciles à exécuter pour demander une bourse d'études et l'obtenir en France. Donc, c'est relativement simple, ce n'est pas compliqué. On espère donc que vous allez avoir une bourse complète pour couvrir tous les frais de vos études en France. Donc, on est là pour vous orienter, pour avoir une bourse complète qui va faire en sorte que quand vous partez étudier, vous n'avez pas à vous soucier de les frais de scolarité ou alors la pension, tout ça, qu'est-ce que vous allez manger, tout, la bourse peut couvrir tout ça. Alors, on commence concrètement. Comment obtenir une bourse d'études en France ? Pour avoir une bourse pour étudier en France, les étudiants écrangés doivent suivre quelques étapes. La première chose à faire est de choisir le diplôme que vous souhaitez obtenir en fonction de vos niveaux. Donc, première chose, le diplôme, donc le niveau, en fait, si vous voulez une bourse de niveau licence, donc si vous êtes un jeune bachelier, vous allez chercher une bourse de licence. Si vous avez déjà la licence chez vous, vous allez chercher une bourse de master. Si vous avez déjà un master, vous allez chercher une bourse pour le doctorat. Une fois que vous avez choisi le diplôme, suivez les sept étapes suivantes. Alors, étape numéro 1, cherchez, vous devez chercher sur notre site une nouvelle bourse d'études en France. Je vais laisser le lien du site en description, comme d'habitude. Ensuite, vous devez couver, étape numéro 2 déjà, vous devez couver les bourses d'études en France qui vous intéressent. Donc, vous cherchez les bourses sur le site. Une fois que vous couvez, vous sélectionnez celles qui vous intéressent. Étape numéro 3, sélectionnez un dossier d'études complet. Le dossier va dépendre, n'est-ce pas, des spécificités et des exigences de la bourse, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Ensuite, vous devez envoyer les demandes de bourse pour plusieurs universités en France. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite d'ailleurs à aller la regarder. Comment on fait pour obtenir une bourse ? En fait, le dossier, il n'est pas coûté en tant que tel. C'est juste le CV, la lettre de motivation. Et peut-être que vos diplômes légalisés, pas peut-être et vos diplômes légalisés. Donc, ça ne va pas vous coûter cher en tant que tel. Du coup, pour maximiser vos chances, il faut postuler dans plusieurs universités. Comme ça, si ça ne prend pas chez A, ça va prendre chez B ou C. Donc, maximisez vos chances en postulant dans plusieurs universités. Alors, 5. Il faut ensuite que vous soyez choisi dans la pré-sélection. Donc, quand vous avez envoyé vos dossiers, il y aura une pré-sélection et vous pourrez être choisi. Une fois que vous êtes sélectionné, vous passez des encretiens avec l'organisme qui offre la bourse. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, vous allez passer un encretien ou un interview avec l'organisme qui offre la bourse. Parce que comme ça se fait à distance, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on sache à qui on a à faire. Du coup, on va vous faire passer un interview. Alors, vous devez vous préparer aussi pour ça. Vous devez savoir comment passer un interview et tout ça. Alors, 7ème étape, si vous passez avec succès les étapes 6 et 5, donc vous avez été pré-sélectionné et vous avez passé l'interview, vous allez obtenir une bourse d'études pour aller en France. Donc, une fois que vous avez passé toute l'étape, vous obtenez donc votre bourse d'études et vous partez en France. Les étapes sont simples, mais ce n'est pas aussi facile de décocher une bourse. La concurrence est très élevée entre les étudiants. C'est pour cela qu'il faut préparer un excellent dossier de demande de bourse pour dévancer les autres candidats. Il faut avoir dans le dossier un bon CV pour étudiants et une excellente lettre de motivation pour étudiants. Et par conséquent, obtenir une bourse d'études en France plus facilement. Donc, comme j'ai dit, le domaine de bourse d'études, il est très compétitif. Donc, quand vous vous lancez, soyez sûrs, maximisez vos chances. Le dossier doit être impeccable. La lettre de motivation, vous devez l'écrire bien. Évitez les fautes de français, les fautes d'orthographe. Parce que comme ça, ça ne va même pas en français. Les fautes là, on pourra vous disqualifier. Je n'ai que pour un S oublié. Donc, faites un dossier. Déjà, quand quelqu'un voit, il a envie de vous voir en face de lui. Un bon dossier. Un bon lettre de motivation. Un bon CV. Votre diplôme légalisé et tout. Et ensuite, vous envoyer le dossier, comme vous le voyez, il ne va pas vous coûter aussi cher que ça. Surtout, si vous postulez, par exemple, niveau BAC. Il n'y a pas forcément le BAC que vous allez légaliser. Vous marquez. Vous envoyez dans plusieurs universités, en fait. Je vais vous laisser le lien du site en description. Où vous pourrez trouver, n'est-ce pas, les différentes bourses d'études décharchées par vous-même. Là, vous pouvez envoyer vos CV. Envoyer les CV, c'est vraiment très important. Bien, c'est ici qu'on va s'arrêter aussi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses le pouce bleu. Si tu as une question, tu laisses un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. C'est vraiment très important pour nous. Cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.